bonjour à tous bonjour à tous bonjour bonjour bienvenue on va attendre quelques instants les retardataires avant de démarrer 1 1 un 1 1 1 un 1 1 On va attendre encore une petite minute. On va attendre encore une minute. On va attendre encore une minute. On va attendre encore une minute. On va commencer et ça fera arriver les suivants. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde sur le thème confiance et management. Je vais commencer par me présenter rapidement. C'est moi qui vais animer cette table ronde. Je suis Sophie Mettet, consultante talent à l'agence de Bordeaux. J'ai notamment une casquette de référente de l'agilité pour l'agence de talent Bordeaux. Et globalement, je suis attentive à la dimension humaine dans les projets et dans les organisations. Je vais vous dire pourquoi on a fait cette table ronde aujourd'hui. En fait, je suis partie d'un constat. C'est que quand on me fait confiance, ça a des impacts sur deux dimensions. D'abord, je vais me sentir responsabilisée. Donc, ça a un impact sur mon ressenti. Et aussi, ça a un impact sur mes résultats. C'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais le faire mieux. Donc, ça a un impact sur mon ressenti et sur ma performance. Donc, en gros, ça n'a que des bénéfices. Or, moi-même, ce n'est pas une évidence pour moi de faire confiance. Donc, je me suis dit comment je peux progresser. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire une table ronde avec des managers aguerris pour qu'ils fassent bénéficier le plus grand nombre de leurs expériences et de leurs clés pour faire confiance. Voilà, pour d'abord moi et tout le monde que ça intéresserait de nous faire progresser et faire progresser la confiance dans nos organisations. Donc, vous avez un chat sur l'outil avec des questions, une partie questions où vous pouvez à tout moment poser vos questions et on tentera d'y répondre à la fin de la partie débat. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, pour commencer, on va laisser se présenter nos quatre managers. Donc, Sophie, je te laisse prendre la parole. Oui, merci, Sophie. Bonjour à tous. Alors, Sophie Simonot, je travaille chez Groupama Ganvi, une société d'assurance de personnes. Ça fait une trentaine d'années que j'y suis manager, après une première vie en tant que commerciale quand j'y suis rentrée. Et donc, j'ai été manager d'abord d'équipe de gestion, manager de manager tout de suite. Je n'ai jamais eu de gestionnaire en direct, donc d'équipe vraiment opérationnelle. Puis, j'ai glissé vers la maîtrise d'ouvrage. Et donc, depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, je suis manager, deux managers aussi qui sont responsables de maîtrise d'ouvrage, de systèmes d'information. Donc, j'ai une équipe de chefs de projet en direct. Voilà, une trentaine de personnes au total. Très bien. Rovena ? Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Rovena Eblé, je travaille chez Orange France. Je fais du management depuis une quinzaine d'années, toujours sur des profils plutôt de cadre autonome, donc analyste, puis chef de projet, puis aujourd'hui, product manager et product owner en agile, dans des environnements digitaux. Aujourd'hui, mon équipe intervient sur le site de e-commerce d'Orange France. Merci Rovena. Julien ? Bonjour à tous. Donc, Julien Dufossé. Sophie, merci de ta confiance déjà pour m'avoir convié à ce webinaire. Donc, moi, ça fait 15 ans que je pilote des équipes entre 2 et 5 personnes. J'ai travaillé chez Accenture, chez Cultura, en société de service informatique. Et là, ça fait un an que je suis chez Décran Mission, où je manage 7 personnes, manager de transition data. Et j'ai la chance aussi de manager une consultante chez Carmen Conseil, qui a une CP expérimentée vraiment top. Merci. Et enfin, Rémi ? Bonjour à tous. D'abord, je suis ravi d'être là avec vous tous. Alors, moi, Rémi et Pierre, je travaille chez Talent depuis 13 ans. J'ai tout d'abord eu une dizaine d'années d'expérience en tant que consultant ou dans des missions de PMO, d'appui au pilotage, de gestion de projet, avec une double casquette de management. Du coup, celle de management au sein d'équipes chez mon client. Donc, que ce soit pour manager parfois des gens internes aux clients ou parfois même des gens de sociétés concurrentes à la mienne. Et puis, l'autre casquette étant celle de manager d'équipe Talent, puisque souvent on intervient par équipe, donc avec des équipes pouvant aller jusqu'à une vingtaine de personnes. Et aujourd'hui, depuis à peu près deux ans, je travaille sur Bordeaux et je suis directeur de l'agence de talent à Bordeaux qu'on a créée en janvier 2019 et où on est déjà une vingtaine de consultants. Merci Rémi. Bienvenue à tous et merci à tous d'avoir répondu présent pour aujourd'hui. Alors, on va commencer par quelque chose de simple et pour que les auditeurs puissent bien vous identifier et avoir en tête votre vision. Donc, la première question, ça va être quelle serait votre définition de faire confiance à quelqu'un ? On commence avec toi Rémi. Ok, alors pour moi, faire confiance à quelqu'un, c'est pouvoir attribuer une tâche ou un objectif à quelqu'un en sachant que cette personne va le réaliser ou du moins qu'elle va oser venir m'alerter ou me demander de l'aide. Ok. Sophie, est-ce que tu es d'accord avec cette définition ? Alors, complètement. Je compléterai juste par un point qui est, j'ai besoin moi de ne pas douter de l'engagement de la personne pour arriver à ce que vient de décrire Rémi. Et puis, une remarque aussi, c'est que pour moi, ça n'a rien à voir avec une question d'affinité ou d'intérêt que je vais porter à la personne en tant que personne. C'est vraiment une question de confiance professionnelle pure. Voilà. D'accord. Donc, pour vous, faire confiance, c'est être rassurée du fait que la personne va pouvoir faire ce qui lui est demandé et que sans avoir besoin de vérifier. Et si jamais elle rencontre une difficulté, savoir qu'elle ne va pas hésiter à vous demander. Julien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Alors, je rejoins le point de vue de Rémi et Sophie. Moi, ça se résume quand je rencontre un nouveau collaborateur. Ça se résume très simplement. Je leur dis, t'avances, tu proposes et quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. Et ça, pour moi, c'est très important. Et ensuite, ce qui m'est important dans la définition de faire confiance, c'est arrêter d'être passe-plat entre les métiers et mes équipes. Si je vois que je n'ai pas de plus-value, clairement, je laisse les métiers gérés avec les équipes IT. Simplement. Donc, ne pas faire passe-plat, c'est laisser la place. Exactement. À côté et pas devant. C'est important. OK. Bon. Quand je vous écoute tous les trois, j'ai l'impression que finalement, ce n'est pas sorcier. Or, je le répète, moi, je n'ai pas l'impression de pouvoir décréter de faire confiance à quelqu'un. Donc, Rovina, est-ce que tu peux nous aider à comprendre pourquoi ? Oui, je pense que je peux faire la confiance. Le mot confiance, ça vient du latin confédéré qui veut dire avec foi. Et ce n'est pas pour rien. En fait, faire confiance, c'est vraiment un sujet de croire, de croire en la personne. Et donc, comme c'est du domaine de la croyance, ce n'est pas du domaine de l'objectif, de quelque chose qu'on peut mesurer ou dont on peut être sûr. Faire confiance, ce n'est pas un choix, c'est une décision. La différence entre le choix et la décision, c'est que quand on choisit, on a des critères objectifs qui nous permettent de choisir. On sait, par exemple, pour choisir un itinéraire, qu'on veut privilégier la rapidité. Et donc, on a toutes les données quand le GPS nous propose trois itinéraires pour choisir celui qui sera le plus rapide. Faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas de cette nature-là. Il ne suffit pas de s'appuyer sur l'explicite qu'on connaît cette personne, son expérience, son âge, son diplôme. On a aussi besoin de tout un tas d'implicites qu'on n'arrive même pas soi-même à définir. Il y a quand même une notion de feeling. Est-ce qu'on la sent ou est-ce qu'on ne la sent pas ? Bref, toute cette part d'implicite fait qu'on a quand même l'impression, quand on fait confiance, de prendre un risque. Il y a toute une part dont on n'est pas sûr. Et je pense que c'est cette prise de risque qui doit te freiner peut-être, Sophie. Oui, certainement. Je suis trop prudente. Donc, quand tu nous dis ça, vu que c'est une décision, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose de conscient pour toi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ? Alors, oui, du coup, j'ai l'impression que quand on démarre dans les professionnels ou en tant que manager, on se rend compte qu'il y a quand même des gens avec qui c'est plus facile que d'autres. Une question de caractère ou de valeur commune ou peut-être même de mode de communication. Et donc, assez vite, on se rend compte que si on ne fait pas un effort pour faire confiance au-delà de sa zone de confiance naturelle, on se prive de toute une partie des talents et des ressources de l'entreprise. Des talents, surtout des talents. Et donc, oui, 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 je l'ai, donc oui, je le travaille, je l'ai travaillé. Et comme la confiance, c'est quelque chose qui est du domaine de la relation, ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui vit. C'est-à-dire que non seulement je le travaille, mais je le travaille à limite au début d'une relation. Et puis, je le travaille tout le temps, en fait. Il y a aussi des ajustements à faire en permanence, soit pour développer encore plus de confiance, soit pour faire des réajustements quand l'un ou l'autre ne se sent pas à l'aise avec le niveau de confiance qui est accordé. Et puis, peut-être la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'en tant que manager, on se rend compte qu'il ne s'agit pas juste de gérer des personnes, il s'agit de gérer des personnes dans des équipes. Et ce qu'on cherche, c'est bien non seulement la performance de chaque personne, mais bien la performance globale de l'équipe, collective de l'équipe. Et à ce moment-là, il y a aussi un enjeu, non seulement en tant que manager, faire confiance au manager, mais aussi de permettre au manager de lui-même entrer dans une relation de confiance avec les personnes de l'équipe avec lesquelles il travaille. Et donc, il y a aussi un sujet de comment apprendre ou faire progresser les gens dans le faire confiance. Ok, très bien, merci. Julien, pour toi, est-ce que faire confiance, tu dirais que c'est naturel ou travailler ? Alors, je dirais les deux, mon capitaine. Naturel, parce que je pense que j'avais un bon terreau. Ensuite, j'ai fait beaucoup de sports collectifs et on ne va pas se mentir. Enfin, j'ai fait du basket et on ne va pas se mentir. On est obligé de faire confiance à toute l'équipe, parce qu'on ne peut pas défendre tout seul et on ne peut pas marquer tous les points. Donc, ça, c'est une certitude, il faut faire confiance. Puis après, grâce à mes… Alors, j'ai changé régulièrement de société, mais que ce soit chez Accenture, chez Cultura ou dans d'autres OSN, j'ai énormément appris de bonnes pratiques. Alors, les mauvaises pratiques, je les ai mises de côté, mais les bonnes pratiques, clairement, je les reprends. Il ne faut pas réinventer la roue. Et ça, c'est une certitude que c'est naturel. Et j'ai travaillé dessus depuis. Et tu as effectivement été inspiré de manager. Oui, tu avais du talent. OK, du talent, toujours. Sophie, je crois savoir que pour toi, faire confiance, c'est quelque chose de plutôt naturel. Mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes avec qui, justement, c'est plus difficile quand même ? Tu es bien renseignée, Sophie. Tout à l'heure, je disais, c'est une question pour moi de répondre à l'attendu, avec un certain formalisme. Et par construction, c'est ma nature, je n'aime pas le désordre. Et donc, quand j'ai en face de moi des gens qui partent dans tous les sens où je n'arrive pas à avoir une synthèse ou à me faire une vision, je n'ai pas confiance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble. Mais je ne serai pas dans cette relation où je vais me dire « je suis tranquille, je sais que ça va sortir de la façon dont on veut que ça sorte ». Voilà, j'ai besoin de vérifier, j'ai besoin d'être… Ce n'est pas rassuré, sinon. Exactement, exactement. Voilà, donc… Et ça contredit un petit peu ce que je disais tout à l'heure, qui est… Quand je disais, ce n'est pas une question… Ce n'est pas lié aux affinités. Exactement. Alors, ce n'est pas de l'affinité pure, parce que je peux faire complètement confiance à des gens avec qui je n'ai pas d'affinité personnelle, mais avec qui on travaille très bien, parce qu'on s'entend très bien. Mais voilà. Mais c'est des points communs dans le mode de travail, une certaine rigueur. Exactement, exactement, oui. OK. Et toi, Rémi, c'est difficile, quelquefois, aussi ? Moi, alors moi, de base, je pense que je fais confiance à peu près à tout le monde, et que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Je pars du principe que l'humain, l'homme, est bon, ou en tout cas qu'il a envie de bien faire. C'est beau. C'est très beau. Qu'il a envie de faire avancer les choses, qu'il a envie d'être satisfait de sa journée. Et donc, pour ça, j'ai l'impression que je fais confiance à tout le monde. Après, comme vous l'avez dit, il y a toujours une question de feeling où on va faire plus ou moins facilement confiance aux gens. Feeling, puis les expériences qui vont suivre une fois qu'on travaille avec ces personnes-là. Mais pour résumer un peu aussi tout ce que vous avez dit, je pense aussi que le plus dur dans tout ça pour un rôle de management, c'est la communication. Je pense, comme je le disais, qu'on a envie de faire confiance à tout le monde, mais il faut trouver le moyen d'interagir et de se comprendre. Et c'est tout ça le vrai sujet, la vraie difficulté d'un manager. OK. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit truc, par exemple, en entretien d'embauche ? Parce que c'est vrai que c'est en one shot. Tu vois quelqu'un, tu le vois pendant quelques dizaines de minutes. Est-ce que là aussi, de base, tu fais confiance, tu te dis, la nature est bonne, ce candidat, s'il a candidaté, il est forcément génial pour mon poste ? Alors, normalement, je pars du principe, évidemment, que la personne qui vient est naturellement bonne et qu'elle a envie de travailler pour talent, qu'elle a envie de faire plein de choses, de faire avancer les choses, d'être satisfait de son travail. Mais il y a un truc que je peux, et du coup, je peux conseiller les gens sur ce sujet, ne le faites pas, ne soyez pas malhonnêtes ou en tout cas, n'essayez pas d'enjoliver les choses. C'est ce qu'il y a de plus terrible dans un entretien de recrutement de base. Donc, on vous fait confiance. N'en faites pas trop. Si ça se voit, c'est vraiment très négatif. Et même si on va travailler ensemble par la suite, on part déjà sur de mauvaises bases. OK. Donc, merci à tous. Déjà, là, on voit bien, on commence à voir un peu vos visions de la confiance et si c'est plutôt facile, difficile, travailler naturel. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne du temps pour que vous nous partagiez comment vous vous y prenez pour faire confiance, pour nous donner des clés et nous aider tous à progresser. Sophie, est-ce que tu peux commencer ? Alors, on ne va pas... En fait, ce que je vais décrire là, c'est quand la confiance n'est pas encore installée. Parce qu'une fois qu'elle est installée, tout ce que je vais dire a moins de sens, en tout cas pour moi. Quand je n'ai pas confiance dans quelqu'un, je commence par vérifier que ce n'est pas un problème de compétence. parce que si j'ai demandé quelque chose qui va au-delà des compétences de l'Axon ou qui n'est pas du tout dans ces compétences, il ne faut pas que je m'étonne que le résultat ne correspond pas à l'attendu. Donc là, du coup, c'est moi qui suis en cause. Donc, pour arriver à rentrer dans un bon niveau de confiance, moi, je privilégie énormément justement la formation, des montées en compétences pour que les gens, certes, se dépassent, mais ne soient jamais dans des zones de danger. Parce que du coup, si on met quelqu'un en zone de danger, d'abord, ce n'est pas bon du tout pour la personne avec tous les effets qu'on connaît, mais aussi, on n'atteindra pas l'objectif. Donc, c'est nul. Et pour terminer, il y aura de la défiance qui s'installera du côté de cette personne qui n'osera plus alerter. Tout à l'heure, on a dit, quand on a confiance en quelqu'un, on sait que s'il a un problème, il va nous alerter. Donc, si on va trop loin, et c'est une difficulté, c'est de savoir ce qu'on peut confier à un collaborateur. Quelle est sa limite ? J'ai les miennes. Ce que je dis là, un responsable pourrait dire exactement la même chose. Donc, voilà. C'est un dosage qui n'est pas toujours simple. Parce que souvent, on est sous pression, on a des urgences. Et donc, voilà. Mais je pense qu'il faut être très attentif à ça. Pousser, mais pas trop loin, et donner les moyens. Et au final, du coup, être dans la bonne zone et pouvoir faire confiance. OK. Donc, effectivement, tu jauges le potentiel de tes collaborateurs pour effectivement les challenger ou se faire former pour qu'ils puissent faire ce qui leur est confié, mais que ce soit quand même dans leur domaine de possibilités et pas les pousser au-delà, auquel cas, ils ne seraient pas eux-mêmes en confiance. Et dans ce cas-là, ça dégraderait tout. Absolument. OK. Rémi, toi, comment tu es ? Alors, moi, si je repars plutôt de la définition que j'ai donnée au tout début, en disant que faire confiance, c'était donner, enfin, être en capacité d'attribuer une tâche ou un objectif tout en sachant que la personne va la réaliser ou qu'elle va m'alerter, c'est plutôt si, du coup, je me rends compte que cette personne n'a pas fait ce que je lui avais demandé ou qu'elle ne m'a pas alerté et qu'elle ne m'a pas alerté plus tôt, je vais considérer que c'est mon accompagnement qui n'a pas été adapté. Je vais chercher, du coup, à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Est-ce que c'était trop compliqué ce que j'ai demandé ? Et là, du coup, je rejoins un peu ce que Sophie disait sur le domaine de compétences. Ou est-ce qu'on ne s'est pas compris dans ce que j'ai demandé ? Ou peut-être aussi, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas osé venir m'en parler, qu'elle n'y arrive pas, mais pourquoi est-ce que cette personne n'est pas venue m'en parler et n'est pas revenue vers moi ? Donc, encore une fois, tout ça, c'est encore basé sur la communication. Trouver comment est-ce qu'on va réussir à échanger sur « je n'y arrive pas » ou « je n'arrive pas à avancer sur ce sujet, j'ai besoin d'aide ». Il n'y a pas de souci. Normalement, quelqu'un doit pouvoir se sentir aidé et soutenu. Et puis, je rajouterais, du coup, qu'on dit souvent une petite expression qui est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Alors, moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette phrase et je défends plutôt la phrase « la confiance n'exclut pas l'accompagnement ». Parce que je considère que quand on fait confiance à quelqu'un, on n'a ni besoin ni envie de la contrôler, mais par contre, on a envie de l'accompagner et d'être là pour elle. Et on se doit d'ailleurs d'être là pour elle si on veut lui faire confiance. Ok, merci Rémi. Donc, la communication, l'accompagnement. Julien, toi, quelle bonne pratique tu peux nous partager ? Alors, c'est ce que j'avais identifié notamment dans les propos de Rémi. C'était la communication tout à l'heure, la question précédente. et l'accompagnement. Et ça, pour ce faire, moi, je mets en place des échanges réguliers avec les équipes. Alors, c'est un quart d'heure par semaine si je ne suis pas avec les consultants sur site ou quand je suis en mission très régulièrement ou au café. Et pour moi, c'est important de leur montrer notre confiance lors de ces points. Donc, ça, c'est la priorité de leur dire, voilà, si tu as besoin, je suis là. Je le dis. Je le dis complètement. Après, j'essaye d'être exemplaire dans le sens où je demande à mes équipes qu'ils me donnent des axes d'amélioration. Ça, ça permet de... Ils prennent confiance avec moi, donc derrière, je leur fais encore... Enfin, je leur fais confiance tout naturellement. Donc, il y a une relation saine qui se crée et comme disait Rémi tout à l'heure, les consultants n'hésitent pas, enfin, les collaborateurs n'hésitent pas ensuite à venir me voir s'ils ont un problème ou une alerte. Après, je veille ne pas être directif. Alors, ça, c'est un point important aussi. J'essaie d'orienter sans être directif. Là, il y a quoi ? Il y a deux, trois mois, il y a une ancienne collaboratrice qui m'a dit ce qui est génial avec toi, c'est que quand on a plusieurs portes, plusieurs possibilités, tu ne nous dis jamais quelle porte ouvrir mais tu nous orientes toujours vers la bonne porte. Donc, j'ai trouvé ce compliment top. Voilà. Et dernier point, j'essaie de relativiser, de faire relativiser. Moi, je dis toujours à mes équipes, voilà, j'ai eu des échecs dans ma vie professionnelle et voilà, ça ne m'a pas tué. Donc, n'hésitez pas, tentez. Et derrière, de toute façon, on ne sauve pas des vies non plus, enfin, rarement quand même. Donc, voilà, il faut relativiser. C'est très important. OK. Donc là, ce que j'entends, j'entends que déjà de la part du manager, ça demande de la retenue en fait dans le fait de faire confiance. Il y a aussi bien Sophie qui jauge son collaborateur mais sans forcément lui dire « Ah non, je ne vais pas te demander ça parce que ça serait trop dur pour toi » ou là, toi qui ne vas pas dire « Je sais que ce qu'il faut que tu fasses, c'est prendre cette porte » mais plutôt lui laisser choisir lui-même. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a de la retenue. C'est très intéressant. Et puis, relativiser aussi, ça, c'est vrai que des fois, moi, je pense que ça peut être un élément qui peut m'empêcher de faire confiance alors qu'en fait, en soi, le risque, on parlait du risque au tout début, le risque est quand même limité à faire confiance. Il n'y aurait pas de mordre. Merci. Enfin, Rovénat, est-ce que tu as des clés à ajouter ? Oui, tout à fait. En fait, ce que je retiens des réponses, des analyses précédentes, c'est peut-être que finalement, la confiance, c'est une relation. Et en fait, ça va dans les deux sens. Et donc, pour installer une relation, on doit commencer au début par se connaître. Donc, je dirais que mon premier mon premier truc pour engager la confiance, c'est de donner de son temps et de passer du temps avec son collaborateur. Ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi au début sur il y a des gens avec qui on sent que ça va être facile, il y a un feeling, on se comprend et puis il n'y a pas besoin de ces temps que ça vient de se passer. donner du temps au début, ça permet de donner sa chance à tout le monde, y compris ceux avec qui les modes de communication sont moins naturels et sur lesquels il y a un petit effort à faire au démarrage. Donc, d'abord, donner de son temps pour apprendre à se connaître, se comprendre. Dans ce qu'on doit partager, il est important de se mettre au même niveau sur... Il ne s'agit pas de parler de ses loisirs, il s'agit de savoir de parler des choses explicites comme le niveau de compétence, comme les attentes, comme les modes de communication, justement, le système de valeur. C'est important pour moi de tenir les délais ou pas. En fait, il y a des gens pour qui c'est très important de tenir les délais, il y a des gens pour qui c'est très important de faire un super travail très très bien fait, même avec deux jours de retard. Si au début, on n'a pas eu une conversation ultra explicite là-dessus, ça peut donner lieu à tout un tas d'effets de bord, de défiance, alors qu'en fait, chacun, comme le disait Rémi tout à l'heure, moi, je pars carrément du même postulat que tout le temps, tout le monde fait de son mieux avec les moyens qu'il a. Et donc, le fait d'être... Donc, ça, c'est le deuxième truc, d'être explicite au début, de donner le cadre, permet justement de savoir quels sont les moyens que le collaborateur a à disposition, ses moyens et son système de valeur. Donc, le deuxième truc, c'est donner le cadre dans lequel on veut entrer, dans lequel on veut que cette relation de confiance s'inscrive. Donc, le cadre, c'est bien sûr la mission, les objectifs, donc les modes de communication entre manager et manager. On est d'accord que comme je parlais d'une relation, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le manager dit au manager ce qu'il attend de lui, comment est-ce qu'il veut de lui, puisque le manager il n'est pas là pour se donner plus. Comment il veut qu'on communique, de quoi il va avoir besoin, quels sont les moyens qui sont mis à sa disposition. On parle de ses limites. Moi, je peux t'aider à faire ça, mais je ne peux pas t'aider à faire ça. Et réciproquement, moi, ça, je suis compétent là-dessus, mais ça, je sais que c'est dans ma mission, mais je suis moins compétent là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider à monter en compétence, par exemple, ou à m'associer avec quelqu'un dans l'équipe qui saura pallier ce déficit de compétence. Donc, le partage, c'est super important et le cadre explicite, c'est super important. Dans le cadre, peut-être qu'on peut juste rappeler aussi qu'en Agile, en particulier, quand on parle de cadre et de mission, on parle bien du pourquoi et on ne parle pas du comment tu vas faire ton job. Et puis, la dernière étape, c'est qu'il y a un moment, il faut faire le premier pas et donc, il y a un moment, il faut y aller et il faut sauter dans le vide et il faut faire confiance même si on est un peu flippé et qu'on se dit qu'en fait, on ne sait pas trop si ça a marché. Et donc, le truc pour ça, le truc de maniaque que j'ai moi, c'est de faire une liste de toutes les missions éventuellement que tu voudrais donner à ce collaborateur, de chercher la moins risquée de toutes et de commencer par celle-là et tu te donnes une échéance. Tu te dis, je me donne genre 4 jours pour voir ce qui s'est passé et une semaine, enfin, suivant le rythme dans lequel vous travaillez ou un mois et au bout de cette échéance, tu regardes si les risques, ils ont avéré ou pas, tu es explicite, tu es transparent, tu expliques, tu parles, tu partages et puis après, ça te permet de faire le pas d'après et peut-être de te rassurer un petit peu. Ok. Roména, pardon, excuse-moi, merci. Et je vois que c'est très important de définir un cadre et de définir les premiers objectifs faciles, c'est très bien. Enfin, moi, je trouve ça super bien, je fais pareil, simple, commencer simple et quand on voit que ça atteint le simple, on fait de plus en plus de gros comptes. Le temps que tu consacres à tes collaborateurs quand tu commences une relation avec eux, il est important ou tu donnes combien de temps, toi ? Parce que, enfin, c'est juste pour... En fait, ça dépend parce que ça dépend du feeling initial, ça dépend ça dépend de, est-ce que je suis toute seule à manager ou est-ce que je peux m'appuyer sur, typiquement, en agile, je peux déléguer beaucoup de management fonctionnel aux gens de l'équipe avec qui la personne va travailler. donc ça dépend mais la règle c'est qu'il n'y a pas de règle et donc que chaque relation étant en fonction du manager et du manager va s'adapter et ensuite, il faut qu'il y ait du temps. Ce n'est pas forcément le temps du manager direct mais disons que le truc de base, c'est une heure par semaine au début pour moi et après, ça allège. Très bien, c'est cohérent. Merci, donc oui, ça prend du temps. Alors, juste, parce que on a dit donner du temps, alors c'est vrai que je n'avais jamais réalisé mais je pense que ça doit probablement y participer beaucoup. Je pense que dans les équipes, on a réussi à installer un bon climat de confiance et d'ailleurs, la preuve, on l'a eu par ailleurs mais notamment dans cette période douloureuse du confinement où on s'est confiné en 24 heures et où ça a très, très, très bien marché ça n'aurait pas marché si on n'avait pas eu confiance je pense les uns dans les autres clairement mais quand quelqu'un arrive dans les équipes quel que soit le niveau et que ce soit un interne ou un externe moi je passe une demi-journée à l'arrivée de la personne je passe une demi-journée avec cette personne pour lui expliquer dans quelle entreprise elle tombe parce que l'histoire on a beaucoup de SI et si on n'explique pas c'est incompréhensible c'est un truc donc il faut connaître l'histoire pour comprendre cet ensemble de SI comment tout ça fonctionne les amants les avalent l'organisation de l'entreprise qui est très compliqué aussi et qui est aussi un peu le résultat de l'histoire donc j'essaie de donner tout ce cadre là pour que la personne comprenne dans quelle entreprise elle est tombée et on a 4 valeurs chez GGV et qu'elles soient internes ou externes j'annonce à la personne voilà quelles sont ces 4 valeurs que nous portons et qu'on les portera tous ensemble et je pense que du coup c'est vrai que j'avais jamais pensé pour moi c'était essentiellement une question d'efficacité mais je pense que aussi ça doit installer une sorte de climat oui probablement très bien donc oui ça c'est évident les 4 valeurs oui pardon les 4 valeurs s'il te plaît les 4 valeurs il y a alors c'est pas un piège pardon l'esprit de service pardon c'est pas un piège non 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 l'esprit de service une valeur que tu as citée tout à l'heure l'exemplarité la performance et une qui est plus difficile dans le monde de l'assurance mais bon qui fait partie de nos valeurs quand même c'est l'audace ah oui non mais donc oui ces demi-journées là tu t'en sers pas uniquement pour transmettre des informations tu t'en sers pour créer du lien et pour ah oui tout à fait on est absolument une relation et se connaître donc oui ça ça je pense que là on intellectualise un peu le sujet pour justement essayer de progresser mais c'est sûr qu'il y a des il y a des preuves de confiance dont on n'a pas dont on n'a pas conscience et qui et qui existent partout très rapidement j'avais envie qu'on fasse un petit zoom sur l'agilité parce que donc Rovena t'en a déjà un peu parlé mais c'est sûr que là quand on parle pas peur de l'échec il y a les petits à petits les interactions en premier etc ça me fait beaucoup penser à l'agile forcément et donc est-ce qu'on peut dire que l'agilité est un terreau favorable à la confiance est-ce que c'est plus facile Rémi très rapidement alors je pense qu'en méthode agile c'est pas du tout plus facile mais par contre c'est nécessaire je pense qu'en agilité l'agilité elle a besoin de confiance pour fonctionner et ce qui est un peu compliqué en tout cas plus difficile pour tout ce qui est management dans l'agilité c'est qu'on doit être capable de faire confiance à une équipe et pas obligatoirement à des personnes précises comme on a l'habitude de le faire dans du management pyramidal on est habitué à faire confiance à une personne à plusieurs personnes mais distinctes dans le management il faut être capable de faire confiance à une équipe et ça c'est parfois difficile pour différents managers qu'on va pousser potentiellement quand ils doivent passer vers de l'agil à fermer les yeux entre guillemets c'est-à-dire à laisser l'équipe s'auto-gérer à laisser l'équipe prendre confiance ensemble et bien évidemment quand même on va faire en sorte de les suivre via certains indicateurs on ne ferme pas les yeux complètement et on les laisse ensemble et normalement si tout se passe bien et si on suit les indicateurs on va pouvoir les aider pour progresser et on va voir cette progression assez rapidement dans les différentes teams agiles ok donc c'est le même saut dans le vide un petit peu pour tester c'est le même saut qui est différent par rapport à une confiance d'une personne à une qu'on a quand même l'habitude de faire que ce soit dans la vie professionnelle dans la vie personnelle faire confiance à une équipe en fermant les yeux c'est beaucoup plus difficile les premières fois en tout cas ok Sophie tu veux réagir à ça bah oui je vois très bien de quoi Rémi parle c'est évidemment je ne fais pas partie de la catégorie de la facilité à fermer les yeux donc c'est du coup nous on a des assis qui sont en méthode en cycle en V et d'autres en méthode agile et bon il faut surfer entre les deux et j'avoue que sur la méthode agile alors c'est peut-être la façon dont ça a été fait chez nous je ne peux absolument pas généraliser parce que ce que je connais c'est ce qu'il y a dans mon entreprise mais parfois je me dis mais en fait ça devrait s'appeler la méthode bazar en répète tu avais même dit un autre mot mais on ne va pas le dire oui oui mais voilà non mais donc alors au-delà de 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 ça on travaille très bien dans la méthode agile pour moi ce qui alors ce qui moi me donne confiance dans ce cadre là où d'ailleurs on a d'excellentes réussites on est sur nos outils d'aide à la vente qui sont des applis et c'est on a vraiment de très très bons résultats mais ce qui moi me donne confiance c'est d'avoir un product owner en béton armé et et un chef de projet pareil et là après le reste enfin j'ai envie de dire si ces deux personnes je j'ai de leur part ce que j'attends un certain nombre de 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 sur l'avancement voilà pour après le reste j'ai envie de dire c'est le résultat qui compte en effet les rôles clés sont sont incarnés par des personnes en qui tu as confiance après ça ça absolument j'ai aucun problème avec ça ce que je constate quand même un dernier point c'est que pour avoir deux 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 outils qui sont donc en méthode agile un où on a la moe la moa sur place au même endroit et un autre où ça n'est pas le cas ça marche mieux alors je ne sais pas si ce serait toujours le cas c'est encore une fois je ne peux pas généraliser mais en tout cas sur ce que nous on vit sur ces deux projets il y en a quand même un qui marche la colocalisation aide beaucoup oui parce que les gens ont confiance les uns dans les autres ils se voient physiquement il y a une relation exactement et je pense que c'est encore plus facile de se faire confiance quand on se connaît oui c'est ce qu'on disait précédemment oui Julien oui ce matin par pur hasard je faisais un retour sur une formation au Product Owner que j'ai suivi dernièrement et les deux des valeurs de l'agilité c'est l'équipe et la collaboration donc on est en plein dedans ça m'a fait sourire parce que l'équipe forcément ça commence à deux et ensuite un des douze principes c'est privilégier la conversation et faciliter la communication donc tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent si on fait ça déjà la communication et la conversation forcément on est dans le vrai pour moi voilà c'était juste ce matin ça m'a fait tilt tiens il faut que je le dise tout à fait mais tu as tout à fait raison et moi si j'ai eu envie de faire cet échange c'est parce que j'ai eu la chance de bénéficier d'environnements où on m'a fait confiance que ce soit le management ou au sein d'une équipe agile où vraiment on ressentait la différence en termes de résultats et en termes d'ambiance et de quotidien Revena juste un petit mot ouais ouais je veux bien compléter effectivement c'est la question de départ est-ce que c'est facile en agile ou pas en fait je trouve que l'agile par définition pour que ça fonctionne on a effectivement besoin d'un haut niveau de confiance et clairement ça se voit les équipes dans lesquelles la confiance elle existe et elle circule au sein de l'équipe c'est des équipes plus performantes que les autres il n'y a pas de débat et je pense que l'agile certains des rituels agiles permettent de développer ça et de favoriser ça et donc typiquement pour se faire confiance il faut se connaître et comme disait Sophie la colocalisation de la plupart des équipes ou le fait qu'il y ait des rituels quotidiens même quand les équipes sont en partie à distance ça aide quand même à cet aspect là donc voilà le fait de se connaître et le deuxième aspect qui est favorisé je trouve par les rituels agiles c'est la transparence parce que dans des rituels comme les rétros par exemple si tout le monde joue le jeu ou d'être très clair sur ce qui va ce qui ne va pas ce qu'on attendait des autres qui n'est pas arrivé etc comment on se sent comment on se ressent ça ne fait que développer la confiance au sein de l'équipe donc je trouve que l'agile peut être propice à un écosystème qui favorise la confiance au sein d'une équipe je suis tout à fait d'accord merci Rovina on va passer tout de suite à la dernière question qu'on avait préparée ensemble avant de passer aux questions éventuelles que les auditeurs voudront poser donc là on a parlé beaucoup de ce qu'on pouvait faire au niveau individuel chacun personnellement pour améliorer la confiance en l'autre on a touché aussi un peu la confiance en une équipe mais a priori on fait tous partie d'une organisation donc si on prend un peu de hauteur si on dézoome et qu'on se place au niveau de l'organisation est-ce que d'après vous une organisation peut favoriser la confiance et si oui comment et est-ce qu'on peut individuellement faire confiance si on est dans un écosystème où la confiance n'est pas répandue voilà donc je vais qui veut commencer je viens de prendre la parole là-dessus Sophie parce que juste dans la continuité de ce que j'évoquais finalement pour qu'une équipe en agile soit performante il y a plusieurs niveaux de confiance dont il faut s'assurer donc là on parlait de la confiance au sein de l'équipe mais en fait une équipe où chaque manager fait confiance à chacun des individus et où les individus entre eux se font confiance c'est cool mais en fait ça ne suffit pas du tout pour qu'elle soit performante cette équipe elle a besoin d'un écosystème plutôt stable émotionnellement et stable en termes de confiance et donc typiquement on a besoin que l'équipe ait confiance dans sa mission et on ait besoin qu'elle ait confiance dans la hiérarchie finalement on a besoin que l'équipe ait confiance dans l'écosystème de l'entreprise qui est autour avoir confiance dans la mission ça veut dire la mission elle est claire on sait que c'est celle-là et pas celle-là on a compris elle n'est pas elle n'est pas volatile elle est expliquée on sait quel cas pays on suit et la confiance dans la hiérarchie dans la ligne hiérarchique ça ne s'arrête pas au manager c'est-à-dire que il faut tout à l'heure on évoquait comment est-ce que le manager doit accompagner les gens qui le managent avec chacun son système d'accompagnement à ajuster etc si le manager joue pleinement le jeu de la confiance mais qu'au-dessus à côté on demande des reportings des KPIs tous les 4 matins et que cette notion d'engager sur la mission n'est pas partagée par l'ensemble de l'entreprise à ce moment-là on brise l'élan de l'équipe Sophie tu m'as rappelé la semaine dernière quand on s'est parlé quelque chose qu'on a fait chez Orange ça doit remonter à 3 ans ou 4 ans peut-être même quand on était encore à une étape limite des projets agiles qui était donc une espèce de charte des sponsors donc le sponsor c'est quelqu'un qui est plus éloigné de l'équipe mais finalement c'est le manager de l'équipe c'est-à-dire c'est lui qui confie la mission à l'équipe c'est lui qui va accompagner l'équipe dans sa réalisation etc donc le sponsor à l'époque pour lui expliquer ce que c'était son rôle par rapport au rôle de directeur habituel et bien on lui faisait signer une charte du sponsor c'était un truc un peu formel dont on avait besoin pour passer des jalons donc peu importe la façon dont on peut réinventer ce cadre-là c'est de dire finalement comme tout à l'heure je vous parlais de contrat de confiance entre un manager et un manager entre une équipe agile et son écosystème de la même façon on a besoin de formaliser quelque chose comme un contrat de confiance de la même façon il faut que comme l'équipe a une mission il faut aussi faire en sorte que l'équipe puisse expliciter à tout l'écosystème qu'il y a autour le contrôle de gestion la finance le sponsor le M plus 2 ce qu'on attend de chacun de ces gens et ce qu'on attend pour que l'écosystème de confiance et que l'équipe soit plus performant voilà alors ça c'est plus facile à dire qu'à faire mais là pour le coup ça demande un tout petit peu de courage du manager pour aller imposer ce genre de choses à tout l'écosystème et éviter que ce soit aux opérationnels dans l'équipe de se taper les effets de bord d'un écosystème qui n'est pas un écosystème de confiance ok donc on voit que c'est pas forcément évident d'insuffler de la confiance par le bas ou en tout cas il faut des outils donc là il y avait effectivement ce petit outil du contrat de la charte du bon sponsor de tu ne seras pas directif voilà je me souviens pas qui nous dira pas comment faire voilà et même si c'était anecdotique et bien le fait que ce soit écrit et signé voilà ça avait le mérite d'exister et vous allez pardon Revena vous allez jusqu'à faire signer la charte de c'était le cas c'était le cas il y a quatre ans effectivement il fallait remplir tout un dossier pour rentrer en mode agile et il y avait effectivement cette page à faire signer est-ce que le sponsor s'engage à être agile là puisque avant de faire de l'agile il faut être agile voilà Sophie est-ce qu'il me semble que chez Groupama Ganvi il y a un outil qui sert la confiance oui alors nous on a changé de directeur général il y a quatre ans et c'est un homme qui croit essentiellement dans les hommes il est arrivé avec des grandes ambitions yes aussi les femmes avec un grand F et donc et donc il a mis il a l'entreprise étant le résultat d'un regroupement de plusieurs entreprises il n'y avait pas d'identité de l'entreprise chacun avait gardé son ancienne identité il fallait créer une identité une appartenance d'où les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure mais aussi d'où une volonté tout à fait affichée de mettre l'homme au centre et à commencer par les managers qui évidemment véhiculent beaucoup de choses et 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 donc des des programmes pour les managers et en lien avec ces programmes un outil qui 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 a été vécu extrêmement positivement pour beaucoup et un peu moins pour d'autres il faut être ouvert d'esprit qui s'appelle le 360 qui en fait est un un outil d'évaluation de nos comportements en tant que manager alors évaluation par nos n-1 notre n-1 notre n-2 et par des paires que nous on choisit donc donc voilà et et bon mais évidemment ça peut être redoutable parce que c'est des questions qui vont très loin et mais mais au final si si on est justement dans ces relations de confiance avec les équipes et absolument et complètement ça 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 se sent juste pour illustrer j'ai j'ai relevé quelques questions qui étaient posées c'est amène chacun à s'exprimer se montre ouvert à la contradiction se montre réceptif à des idées nouvelles laisse la place à la prise d'initiative fait preuve de courage managerial bon donc c'est et et donc tout à l'heure on parlait de de travailler sur des choses je je crois que c'est toi Julien qui disait je demande à mes collaborateurs ce que je peux améliorer ben là si on a oublié de le demander là on a la on a la réponse quand on 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 décode ce qui ce qui sort de du 360 c'est très intéressant en tout cas moi je l'ai vécu comme une expérience vraiment très très intéressante et normalement ça doit être renouvelé régulièrement d'accord effectivement ça ça déjà ça donne un retour à chacun et y compris un retour vers le bas ce qu'on a peut-être moins moins l'habitude encore et ça pousse tout le monde à s'améliorer j'ai juste une petite question de détail mais est-ce que c'est anonyme ou est-ce que les gens c'est anonyme ok donc ça permet d'autant plus d'un côté c'est moins transparent mais d'un autre côté ça ça fait pas que les lèches bottes vont dire après il y a du verbatim à la fin on reconnait alors on reconnait oui et juste si je peux merci Sophie c'est sur mettre l'homme au centre de la place enfin mettre l'homme au centre et ça c'est très important et chez Décran là où je suis en mission c'est exactement ce qu'on fait c'est-à-dire qu'il y a une équipe de dev et avant ils rencontraient jamais les métiers et maintenant enfin je vous l'ai raconté au début mais ils travaillent directement avec les métiers et là on a un projet stratégique avec le DSI et moi je n'interviens même plus aux réunions alors ils me font un CR parce qu'ils ont une bonne méthode de travail mais c'est top et c'est super pour leur confiance et voilà ils sentent que je leur fais confiance c'est appréciable et également le coup en demande on en avait parlé avec Sophie moi je demande toujours les axes d'amélioration à mes équipes et après je transfère ça enfin je mets en copie ma direction et après fortement la direction dit ah mais qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore nous vis-à-vis de ton équipe tout ça donc ça met de l'échange de la confiance entre tout le monde et ça marche très bien malheur c'est une petite technique pour insuffler vers le haut la confiance et Rémi toi est-ce que tu vois un effet est-ce que tu as vu des effets chez les membres de ton équipe de positifs par rapport au fait que tu leur fasses confiance bien sûr déjà de manière générale le fait de donner de la confiance aux gens ça leur permet de s'épanouir plus facilement de grandir plus vite et de faire ça qui se sentent encore mieux dans leur travail j'ai vu qu'il y avait des questions il y a notamment une question avez-vous déjà été confronté à des personnes en manque ou perte de confiance oui tout à fait mon exemple concret que je vais vous donner il se situe dans cette salle virtuelle oulala moi oui c'est toi Sophie je peux dire assez concrètement et à peu près sûr de moi qu'il y a un an lorsque tu as rejoint notre équipe Sophie n'aurait pas été capable d'organiser d'animer ce webinaire alors capable bien sûr que tu en avais les compétences et que tu aurais largement pu le faire mais tu n'aurais pas osé le faire et ça je suis à peu près sûr et donc comment est-ce que puisque je reprends la question comment insuffler cette confiance à des gens en manque ou perte de confiance alors je ne sais pas si Sophie était vraiment en perte de confiance mais je pense quand même qu'elle en manquait en tout cas sur certaines choses et comment je dirais simplement en lui laissant de la place sur certains sujets et comme on le disait tout à l'heure comme je crois que c'est Rovena qui disait ça sur des petits sujets au début bien sûr que si tu es capable de faire cette petite chose bien sûr que tu vas bien le faire et elle le fait elle se rend bien compte qu'elle arrive très bien à le faire même des choses qui lui font peur à la base et puis petit à petit au bout d'un an c'est même moins d'un an elle vient me voir en parlant de ce webinaire qu'elle a envie d'organiser quelle idée c'est super webinaire d'ailleurs et c'est quelque chose que je pense elle ne se serait pas sentie capable ou en tout cas elle n'aurait pas osé le faire aujourd'hui elle l'a fait elle l'a préparé et bien évidemment je l'ai accompagné mais je parle bien surtout pas d'un contrôle mais bien d'un accompagnement j'étais juste là pour elle on a échangé j'ai pu lui donner mon avis sur certaines choses mais comme le disait Julien je ne lui ai pas dit vers quelle porte il fallait aller quand il y en avait plusieurs elle a pris elle-même la meilleure porte et donc je pense que donner cette confiance ça permet de responsabiliser de challenger les gens mais encore une fois ils doivent se sentir soutenus et être en capacité à avoir la possibilité de demander de l'aide de demander des conseils des remarques c'est comme ça qu'on doit les aider à avancer tout à fait je confirme merci Rémi je suis très contente aujourd'hui d'avoir pu organiser ça parce que voilà effectivement le sujet m'intéresse et c'était un challenge mais je pense que ce n'était pas au-delà de mon domaine de possibilité donc voilà et je suis ravie d'avoir organisé ça donc ça n'a que du positif et moi ça m'évoque que pour moi faire confiance même si je prends un peu plus de place là ça me demande vraiment de lâcher prise et c'est quelque chose qui n'est pas évident ça correspond à la prise de risque et c'est effectivement laisser laisser à l'autre laisser être ouvert à l'altérité en fait être ouvert au fait que l'autre va pouvoir faire quelque chose que nous-mêmes on n'aurait pas fait ou que nous-mêmes on aurait fait différemment et donc je trouve que vraiment faire confiance c'est une preuve d'ouverture à l'autre qui est vraiment très belle et impressionnante donc voilà merci en tout cas on va juste il nous reste cinq petites minutes donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions mais il y en a déjà pas mal auxquelles on n'a pas encore répondu rapidement est-ce que vous avez parce que là ça parle encore de moi avez-vous le sentiment que la confiance s'installe et se développe différemment avec les générations Y et Z ou est-ce qu'on reste sur un sujet de personne à personne est-ce que les jeunes sont compliqués pour ma part pour avoir pour travailler avec eux c'est toujours pareil si on met l'échange la communication on trouve les axes pour travailler avec eux et pour mettre en place de la confiance pour moi j'en fais pas la différence c'est toujours la communication qui aide à mettre cette confiance en place moi personnellement comme je me retrouve plutôt dans la génération des jeunes je pense même que c'est encore plus facile pour moi de travailler avec eux aussi parce que j'ai l'impression que les jeunes sont plus à la recherche de bien-être au travail et donc sont hyper sensibles à cette relation de confiance et d'être bien d'être content d'aller au travail de se sentir bien et tout ça moins que les personnes un peu plus âgées avec lesquelles j'ai eu l'habitude de travailler à certains moments qui sont plus là pour aller au travail parce qu'ils doivent aller au travail un petit peu et qu'ils prennent un peu de plaisir mais pas obligatoirement dans la relation humaine au travail ok mais toi si t'es Y comment je suis Z alors ? j'ai jamais rien compris à ces histoires de lettres mais en tout cas je préfère dire que je suis jeune quand même très bien c'est dans la tête tout ça Sophie est-ce que tu voulais réagir par rapport est-ce que t'as eu l'occasion d'avoir des personnes de génération Y ou Z oui bien sûr oui oui bien sûr en intégration ou en prestation non franchement oui 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 tout à fait parce que je pense que très rapidement les personnes qui intègrent les équipes sont bien accueillies sont intégrées sont et il n'y a pas de jeunes de moins jeunes bon évidemment pour sortir aller boire un pot bien sûr mais dans le cadre des projets franchement je je non je je vois pas de différence ce n'est pas directement lié aux affinités personnelles absolument c'est pas parce qu'on ne regarde pas les mêmes choses ou qu'on voilà ou qu'on n'a pas les mêmes modes de vie qu'on ne peut pas parce qu'il y a vraiment je pense que ça vient aussi beaucoup de l'état d'esprit de la volonté de tout à l'heure j'ai dit de l'accueil mais c'est vraiment ça accueillir les gens et les intégrer faire en sorte qu'ils réussissent dans ce qu'ils ont à faire et ça dans les équipes franchement c'est remarquable et il y a une question qui est intéressante elles sont toutes intéressantes mais celle-là comment construire dans le temps une culture de la confiance pour moi ce que j'ai vécu c'est alors si on parle une culture dans l'entreprise pas au niveau d'un service au niveau d'un service je ne dis pas que c'est facile mais s'il y a la confiance parce que dans ce service et nulle part autour comme tout est transverse aujourd'hui ça ne vira pas à grand chose en tout cas moi je l'ai vécu dans mon entreprise encore une fois on avait au moment où ça a basculé avec ce nouveau DG ça faisait 6 ans qu'on vivait pas comme une entreprise où les gens se faisaient confiance enfin bon c'était vraiment terrible ça avait été véhiculé par l'entreprise c'était pas de notre faute et pour moi un changement radical alors quand je dis radical ça ne veut pas dire comme ça parce qu'il faut du temps mais un changement il veut être global pour l'ensemble de l'entreprise il faut que ça vienne d'en haut et que ça descende et c'est pour ça que le programme managerial a été enchaîné parce que l'idée c'était que tous les managers soient dans le même état d'esprit c'est extrêmement positif c'est pas j'ai rien contre l'armée mais c'est pas l'armée donc mais voilà il y a c'est vraiment et pour moi il faut que ça enfin de toute façon c'est comme l'exemplarité si ça vient pas du haut il y en a pas c'est voilà donc je pense que c'est alors ça peut paraître peut-être que certains trouvent ça je sais pas convenu mais moi j'y crois beaucoup et je pense que le résultat qu'on a aujourd'hui dans l'entreprise si on faisait un petit film de ce qu'on est aujourd'hui un petit film de ce qu'on était il y a 5-6 ans on se reconnaît très pas en fait donc ça ça prouve bien que vraiment le top management a vraiment un rôle fondamental à jouer pour que la confiance soit insufflée dans un groupe mais ça se traduit je tiens à le préciser ça se traduit pas par juste des actions au départ j'arrive je fais des soirées c'est pas du tout ça c'est presque au quotidien là quand on a été en confinement par exemple notre EDG a fait une vidéo par semaine pour l'ensemble des collaborateurs tous les vendredis il y avait une vidéo qui était et il est filmé chez lui décontracté et il donne de la visibilité sur la situation de l'entreprise ce qui c'était pas évident parce qu'on a été comme tous les autres on a été touchés donc voilà de la visibilité aux gens est-ce que ça va bien est-ce que ça va pas bien enfin voilà et ça je pense que c'est 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 quelque chose au long cours et qui montre qu'on s'intéresse aux gens qu'on leur donne de l'information qu'on les écoute aussi on pouvait poser des questions enfin voilà je pense que c'est tout à fait malheureusement il est 14h01 on avait effectivement pensé si le temps l'avait permis de parler un peu de cette période de Covid est-ce que ça avait joué positivement négativement par rapport à la confiance dans nos organisations malheureusement il est 14h02 donc je pense qu'on va dire deux mots tu veux dire un petit mot de la fin un petit mot de la fin pour en parler quand même rapidement de cette période du Covid qui nous a quand même traumatisés entre guillemets mais la confiance par rapport à cette période où on s'est tous retrouvés en télétravail était évidemment très importante donc clairement dans les équipes où la confiance était déjà instaurée en tout cas pour ma part ici à Talambordeaux j'ai pas eu l'impression d'avoir de problèmes avec ça parce que la confiance était déjà là alors le fait de ne pas pouvoir surveiller mes collaborateurs parce qu'ils ne sont pas juste en face de moi en fait ça ne change rien en fait je ne les surveille pas quand ils sont en face de moi je ne vais pas les surveiller parce qu'ils sont chez eux donc la confiance qui était en place a évidemment permis de mettre ce télétravail en marche très simplement avec des points très fréquents entre nous avec des points qui viennent du top management assez fréquents aussi pour parler de la situation en toute transparence comme le disait Sophie c'est des choses qui ont été réalisées aussi chez Talamb mais au final excuse-moi Rémi je te coupe juste Rovénat doit nous quitter merci beaucoup Rovénat pardon l'urgence du direct merci encore à bientôt Rovénat au revoir au revoir excuse-moi Rémi du coup je ne sais plus ce que je disais je disais donc que cette confiance elle a été assez importante et a facilité les choses de la mise en place du télétravail du jour au lendemain on se connaissait et les liens étaient existants et je pense même que dans certaines équipes et notamment celle de Talambordeau par exemple cette distance en fait resserrer les liens nous a permis de nous connaître un peu plus dans nos vies perso grâce à des points qu'on faisait où on ne parlait pas de travail tous les jours ce qu'on appelait la convivialité à distance notamment qui fait que notre équipe est encore plus renforcée et donc la confiance est encore plus présente entre nous tout à fait après il y avait la question justement de comment on-border quelqu'un de nouveau comment créer du lien quand il n'était pas existant avant le Covid bon voilà il y aurait plein de questions je pense qu'on va malheureusement s'arrêter là merci beaucoup à vous pour cette table ronde j'ai été ravie de préparer ça et d'animer ça avec vous aujourd'hui j'espère que les auditeurs auront retiré quelques clés pour leur vie pro et perso pourquoi pas et leurs organisations voilà écoutez merci à tous n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez des questions après on pourra toujours y répondre par écrit ou autrement voilà merci beaucoup merci beaucoup merci Sophie merci à tous merci à tous merci à tous bonne journée merci au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous